Ce qui compte, c'est le résultat. Aujourd'hui, on a un magnifique centre commercial avec des bureaux, des logements, des logements sociaux, un ensemble qui correspond exactement à ce qu'on voulait, c'est-à-dire à l'extension du centre-ville. On attend plusieurs millions de visiteurs. Il est tout à fait clair que ça va donner une nouvelle dimension à l'attractivité messine et ça profitera à tout le monde, y compris d'ailleurs au centre-ville. Je crois réellement qu'on a tout fait pour que cette partie du centre-ville, qui est Muse aujourd'hui, profite au centre-ville. Vous êtes exactement à un quart d'heure à pied de la cathédrale, à dix minutes à pied de la place Saint-Louis. Il n'y a aucune raison pour que les nouveaux visiteurs, notamment qui viendront ici sur Metz, pour Muse, n'aillent pas aussi place Saint-Louis et peut-être même plus loin jusqu'à la cathédrale. Il n'y a pas que des commerces, tout à fait, vous avez raison de le souligner. Il y a des logements sociaux, presque 40 %, donc c'est quand même très important. Il y a une résidence-service personne âgée, qui est la plus grande résidence-service personne âgée de France, dix mille mètres carrés. Et puis, il y a des bureaux, donc il y a de l'activité, c'est-à-dire que c'est vraiment un morceau de ville. Écoutez, je ne sais pas ce qui va manquer. Là, j'ai l'impression qu'on a tout fait pour qu'il ne manque rien. Derrière, il va y avoir des cinémas, un peu plus loin, il va y avoir un magnifique hôtel by Stark, le centre des congrès. On a vraiment tout ce qu'il faut pour rayonner et pour attirer le maximum de personnes sur Metz. On sait à peu près qu'il va falloir deux ans à peu près pour que le cinéma se développe. Oui, tous les recours ont été, je dirais, arrêtés, donc il n'y a pas de problème particulier pour le cinéma. Il y a un travail maintenant à faire sur l'architecture et sur le dépôt du permis de construire, mais c'est en bonne voie. C'est le rush des dernières heures. Vous allez voir tout à l'heure, là il est à peu près midi, vous allez voir tout à l'heure à 4 heures, tout sera quasiment prêt. Et il restera encore des petites finitions, mais à 99%, on a réussi ce pari, je crois qu'on peut être fier de ça.